L'alarme incendie vient de retentir. Une centaine de touristes évacuent la cathédrale Notre-Dame de Paris dans un mouvement de panique. La scène ne se passe pas dans la capitale, mais à Sens, sous l'œil des caméras de Jean-Jacques Hannault. Moins de deux ans après le drame qui a ému le monde entier, le réalisateur relate la journée de la catastrophe dans son prochain film, un projet né le soir même de l'incendie. Je me suis dit mais c'est infernal, c'est incroyablement spectaculaire, émou, touchant au plus profond de l'âme. Et puis il y a cette beauté, il y a ce symbole qui est en train de disparaître avec le monde entier qui pleure. Trois jours plus tard, j'étais en écriture. A l'intérieur de la cathédrale, 120 figurants et acteurs de plusieurs nationalités. Attention, on va avoir des caméras qui vont être relativement proches de vos visages. Personne ne sourit, on n'est pas dans un truc rigolo. Appareil photo en bandoulière, ce sont les derniers visiteurs de la grande dame. C'est une bonne expérience pour nous, ça nous permet de voir le tournage, comment ça se passe, etc. C'est impressionnant. Le fait d'entendre comme ça l'alarme se déclencher, on essaye de se mettre vraiment dans l'ambiance, même si on sait évidemment que Notre-Dame est toujours là malgré tout. C'est émouvant, c'est clair. Impossible de tourner à Notre-Dame, mais peu importe. Bâti en 1130, Saint-Etienne-de-Sens a largement inspiré sa petite sœur parisienne. Bernard Brousse est passionné d'histoire, il connaît les moindres détails de l'édifice. La croisée de Gilles, la voûte sexe partie, c'est Sens, c'est Paris, bref. Et puis ensuite, il a trouvé que notre carrelage ressemblait un petit peu à celui de Notre-Dame. L'entrée de la cathédrale, de plein pied, il y a beaucoup plus, bref. Et nos combles, la charpente, la forêt, nous elle est encore intacte. Et pour que l'illusion soit parfaite, techniciens et décorateurs étaient à pied d'oeuvre dès la fin de semaine dernière. 400 chaises ont spécialement été reproduites sur le modèle de celle de Notre-Dame pour les besoins du film. On sait que les chaises étaient placées d'une certaine manière, on sait que les centrales faisaient tant de centimètres. Je place l'axe, je place un laser, c'est juste pour aligner les chaises. Le tournage de Notre-Dame brûle se prolongera jusqu'à la fin du mois à Sens. L'incendie sera lui filmé quelques semaines plus tard dans des studios en région parisienne.